On est en compagnie de Sifu Zim. Bonjour, merci d'accepter l'invitation. Bonjour Nicolas, ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes la créatrice de Zim. D'abord, on va expliquer ce que c'est que la technique Zim, si c'est exact. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment une technique que j'ai découverte par moi-même en 2008. D'accord. Je ne savais même pas que c'était une découverte. Ah non? Non. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, on veut tout savoir. En fait, depuis mon enfance, je n'étais pas bien. J'étais souvent fatiguée, manque de concentration, la fatigue augmentait avec les années. D'accord. Puis, jusqu'au point où ma vie était entre la vie et la mort. À ce point-là? À ce point-là. Ah, d'accord. J'ai consulté des médecins, des alternatives, etc. Mais c'est comme, ils n'étaient pas capables de mettre le doigt sur le bobo que je vivais à l'intérieur. Pour savoir. Donc, c'était physique, ça devenait physique, inévitablement? Physique, mais interne. Oui, tout à fait, intellectuel aussi. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré un jour un monsieur chinois. D'accord. Je ne savais même pas ce qu'il faisait. Puis, c'était mon dernier recours. Il a fait un genre de traitement cette journée-là, puis il a enlevé ses douleurs à l'intérieur. Puis, ça fait un « wow! » Ah oui, et c'était soudain. Oui, oui, instantané. D'accord. Mais malheureusement, ces douleurs-là revenaient, comme quelques jours après. Puis, au fil des jours ou des années, je continuais à le voir parce que ça me donnait quand même un peu de répit. Quand même au moins pour quelques jours. Au moins quelques jours. Au moins pour vous donner le temps d'apprécier. C'est ça, oui. Tandis qu'avant, c'était non-stop. C'est jour et nuit, je vivais avec ces douleurs-là. Alors, malheureusement, deux ans et demi après, il est retourné en Chine. Oh! Donc, ça faisait une plus grande marche pour aller le voir. Oui. Oui. Une bonne marche! Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Alors, c'est là que je suis retombée, premièrement. OK. Retombée dans la détresse, le mal-être intérieur. Oui. Et pendant qu'il était ici, il m'a quand même enseigné un peu l'enseignement de vie, le bouddhisme d'origine. D'accord. Alors, il m'avait dit à ce moment-là que mes malaises corporelles et psychologiques venaient de ce que moi, je ne savais pas comment être avec moi-même. Ah bon! D'accord. Donc, là, je croyais que… Mauvaise connaissance de soi. Mauvaise connaissance de soi. Aussi, il y a des éléments qu'on ne connaît pas de notre corps et surtout de notre âme. Bien. Et à ce moment-là, quand il m'a parlé de l'âme, c'était la première fois que quasiment j'entendais ce mot-là. Ah oui, j'ai déjà entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, je ne savais pas. C'est vrai, parce qu'on ne s'arrête pas à ce mot-là. Non, non, non. Le cœur, l'âme, c'est beau, mais on passe au rendez-vous suivant ou au texto suivant. C'est ça. Donc, là, ça vous a forcé à mieux comprendre et j'imagine que c'est à partir de là que vous vous êtes dit, et j'ai hâte de vous entendre là-dessus, bien là, j'ai probablement ce qu'il faut pour, à mon tour, comprendre comment je peux me soigner, en guillemets, comment mieux m'aider moi-même avec les notions que vous avez apprises à ce moment-là. Mais je ne l'avais pas pris comme ça. OK. Parce que… Il est parti trop vite, lui, là. Oui, oui, il est parti comme ça, il est parti trop vite, mais je ne l'avais pas pris comme c'était vraiment une solution. D'accord. Je suis juste allée le consulter en espérant que c'est lui qui allait faire le travail et non moi. Voilà, voilà. Mais quand il m'a présenté le mot « bouddhisme », bien, il m'avait dit que tant que je n'adhère pas l'enseignement qui est le bouddhisme d'origine, bien, je ne pourrais jamais sortir de cette souffrance-là. Et tout de suite, ça fait « ting ». Bien oui, ça sonne des cloches. Parce que pour moi, le bouddhisme, je croyais que c'est une religion. Bien, c'est souvent ce qui ressort, hein. Les gens croient que le bouddhisme est une religion alors que c'est un mode de pensée, on va dire comme ça. C'est plus que ça. C'est même plus que ça. Oui, c'est plus que ça parce que c'est un enseignement… Plus que la philosophie aussi. C'est vraiment un enseignement de vie pour apprendre à comment se connaître. On parle du corps et aussi de notre âme. Alors, tant que ces deux éléments ne se coordonnent pas ensemble, bien, c'est là qu'on souffre parce qu'on est éparpillé. Hum. Ça vous a aidé à comprendre assez rapidement. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble dans une autre chronique parce que c'est malheureusement tout le temps que l'on a. Oui. Mais j'imagine que c'est ça qui vous a… là, quand vous avez fait le son de la cloche tantôt, là, ça a été pour vous l'élément, là, où vous vous êtes dit « Hé, là, maintenant, je sais ce que je dois faire ». À ce moment-là, je dirais même, c'était même pas ça. J'étais comme coincée. Je ne pouvais plus avancer dans ma vie et en même temps, je ne voulais pas encore adhérer à cet enseignement-là jusqu'à temps que quand lui, il est parti, je suis retombée vraiment, comme on dit, au fond du baril. Et c'est comme ça qu'un jour… parce que cette douleur à l'intérieur m'accompagnait jour et nuit. Je n'avais plus de force. J'étais vraiment comme fatiguée, envahie par toutes sortes. Ça devient un cercle vicieux, là. Oui, oui, oui. On commence en sortie. Oui. Alors un soir, en arrivant chez nous, bien, j'étais allongée sur le sofa. Et c'est là qu'une idée m'est venue. Puis je suis… j'ai repensé un peu à ce que lui, il avait dit. Puis il m'a offert aussi plein de livres, le bouddhisme, que je n'ai jamais ouvert pendant que lui, il était là. Ah non, d'accord. Oui. On se gardait une petite gêne. Oui, alors j'ai ouvert un peu. Et cette soirée-là, c'était une découverte. Et pour moi, je ne savais pas que c'était une découverte. À travers… À travers… comment on dit ça, là? Je voyais autour de moi, pour la première fois, qu'il y avait des fils qui m'éparpillaient, qui me tiraillaient partout, que je ne comprenais pas c'était quoi. Et c'est là que cette soirée, j'ai fait une découverte que je nomme aujourd'hui les pensées vagabondes. Et que c'est tellement bien dit, les pensées vagabondes. Bien, on va se quitter sur les pensées vagabondes, mais quel apport extraordinaire pour notre prochaine chronique ensemble. Entre-temps, on invite les gens à vous joindre, évidemment. Et on le fait de quelle façon? Au zim.ca? Zim.ca. Ou bien aussi téléphoner au 450-906-6288. Vous allez prendre l'avance sur les prochaines chroniques, chers amis, en contactant Martine. Vous allez savoir qu'est-ce qui s'en vient. Merci à vous. Merci infiniment. On se souhaite une belle suite de journée. On se reparle très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage FR ?